Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Aujourd'hui, on va essayer de trouver la collectionneuse. Et c'est parti ! Alors j'ai passé la nuit en off, j'ai crafté un pot, ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer chez Atul. On va pouvoir améliorer ici le bureau. On n'a pas encore ce qu'il faut pour le cadre, mais on va pouvoir lui faire son bureau, comme il nous avait demandé. Et on va aussi pouvoir améliorer chez Alice. Il nous manquait la collection de vaisselles commémoratives. Et voilà ! Ça devrait déjà... Satisfaire un peu tout le monde. Stella ! Je ne me sens pas très bien en ce moment. J'ai beaucoup de choses en tête. Je n'arrête pas de penser à mon amie Zazie. L'as-tu déjà rencontrée ? Nous organisions des rassemblements politiques quand nous étions plus jeunes. La seule photo que je traîne dans mon portefeuille, c'est Del et moi. Je la traîne depuis plus de 40 ans. Ouf ! Ta tante vive me tuerait si elle savait que je ne garde même pas une photo de nos enfants. Et elle adorait Zazie. Tout le monde l'aimait. Nous devrions peut-être accrocher cette photo chez moi. Ça ne la déplierait pas complètement, mais au moins, elle y serait au sac. Donc, bien évidemment, il nous demande de lui construire... Le cadre. Ah, parfait. Ça a planté. Ça a poussé. Cet arbre, Stella, a grandi si rapidement. Je suis certaine que l'amour que tu lui as donné l'a énormément aidé. Les lois de ce monde le permettent. Eh bien, je suis heureuse que cet arbre soit maintenant mature. Je sais que tu créeras de bons souvenirs ici. Stella, j'ai beaucoup réfléchi. Toute ma vie, j'ai eu à prendre soin des autres. Cuisiner, récurer, m'occuper des enfants. Ils sont une vraie bénédiction. Mais je n'ai jamais eu de temps pour... Le plaisir, l'aventure... J'ai pensé, si ce n'est pas trop te demander, évidemment. Et puisque nous voyageons beaucoup tout le temps, Eh bien, voudrais-tu peut-être m'accompagner pour un petit voyage ? Juste toi et moi. Ce serait agréable, je te le promets. Que penses-tu du petit hameau Nordweiler ? C'est ça ? J'ai entendu dire que ça ressemble au paysage de mes romans d'amour suédois. Oh, comme je les ai dévorés ! Quoi ? Tu es aussi une femme ? Je savais que tu étais une femme de culture. En tout cas, je crois que si nous allions là, nous aurions beaucoup de plaisir. Parfait. Alors. Astrid a faim. Oh là là, il faut que je cuisine. On va aller faire un câlin. Il n'est pas super forme. Il faudrait que je fasse un peu mieux. De l'autre côté du miroir. Ça va être ici, non ? Non ? Alors. C'est pas ça, c'est ça. C'est pas ça du tout. C'est ici. Moins 150, 150. Et, ça meurt à quelques graines de vie. Donc, moins 150. 150. Donc, quelque part. Moins 150, il faut monter. On va par là. Et, on a reçu une lettre. Un colis de Buforama. Madissa, le micro, tout le monde. Nous mixons cette semaine chez Buforama. Nous avons le parfait. Repas parfait pour les amoureux. Nous faisons du lait et du riz. Les deux se combinent en ce délectable pudding au riz. Faisons ta récompense quotidienne. Alors, tu as un peu faim. J'ai absolument plus rien à faire à manger. Je vais aller faire à manger. Tu ne m'as pas vu. Alors, on a eu du lait. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec notre lait ? On a découvert le musée de Suzanne. C'était notre destination. Je voudrais juste finir. Alors, je pourrais faire du thé au lait. Ou des choses du genre. Ouais, bah du coup, je vais... Je vais faire du fameux pouding. Et on va aller voir... Ce qu'on peut obtenir de Suzanne. Alors. Parfait. Oh, super. C'est fantastique. La Spiritfarer est ici. Sur ce foutu rocher abandonné. En plein milieu de l'océan. Elle est venue jusqu'ici. Elle a affronté la surface froide et abrupte, des falaises et l'échelle brisée. Elle a vu tout ça et s'est dit... Oui, comme c'est invitant. Je suis la bienvenue ici. Eh bien, tu m'as trouvé. Je n'ai plus à me cacher. Laisse-moi te jouer, cette vieille cassette. Hum, hum. Oh, toi, Spiritfarer. Passeuse d'âme dont j'ignore et je ne veux pas savoir le nom. Je suis la collectionneuse. Les dieux du haut de leur arrogance matérialiste m'ont joué un tour cruel. Tu vois, je suis la collectionneuse non par choix, mais par devoir. En pillant sans cesse les merveilles finies de ce monde. Je dois avoir une collection de merde à en faire bouger les dépotoirs les plus mirobolants de l'histoire. Ma tâche est de te récompenser pour ce comportement inconscient en te donnant. Eh bien, plus de merde. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Mes précédécesseurs avaient l'habitude de demander les paquets accumulés en liste de paiement pour en faire quoi ? Aucune idée. Mais il n'y a rien d'écrit à ce propos dans ma description de tâche. Je me fous complètement de tes ordures. Alors au bon moment, montre-moi l'assortiment monstrueux que tu as rassemblé. Prends ton inutile récompense. Et pars. Rapidement. Et ramasse derrière toi. Un merveilleux personnage. On peut voir les collections. Alors, on a plusieurs collections. La première, c'est des figurines. Et on en a une. On demande notre récompense. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que tu as là ? C'est une sorte de... Pourquoi ? Pourquoi, au nom de tout ce qui est magnifique et sacré, traînes-tu cette horrible chose avec toi ? Cela me fait non seulement mal aux yeux, mais heurte l'essence même de mon esprit. Mais attends, je crois reconnaître quelque chose. Oh, oh non. J'aurais dû m'endouser depuis le début. C'est cet homme, n'est-ce pas, qui t'envoie ? Cet être matérialiste et superficiel. Cet intellectuel de pacotting. Il t'envoie ici, n'est-ce pas ? Quel rat corrompu et perfide. Il est fâché d'avoir perdu sa précieuse petite gravure sur bois, hein ? Eh bien, je peux t'assurer qu'il ne la reverra jamais. Il apprendra peut-être une chose ou deux à propos de l'ascétisme. Et pour ta grotesque petite collection, ta précompense sera, voyons voir... Non, ça ne peut pas. Non, le destin ne peut pas être aussi cruel. Bon, d'accord. Prends la foutue gravure et retourne voir cet imbécile de bavard. Prends ce que tu veux et dégage. Ok, donc, notre figurine nous a permis d'obtenir l'impression. Alors, ici, on a 13 sur 33 pêches ramassées. On peut donc demander la récompense du niveau 9. Comme c'est excitant, tu as commencé à collectionner un nouveau type d'ordure. Cette fois, ce sont des poissons. Ils sentent mauvais et sont horriblement laids. Mais tu ne peux pas t'empêcher de les attraper tous, n'est-ce pas ? Heureusement pour moi, tu ne seras probablement pas capable de compléter cette collection. Ce sont deux glissants, petits salopards. On l'aime déjà. Ah ben, ici, il semblerait qu'on ait la collection complète, donc on va pouvoir demander plusieurs niveaux. Des roches brillantes brisées. Quelle joie ! Bon, tu as une longue journée devant toi. Écoute, je ne te retiens pas plus longtemps, Spiritfarer. Tu as deux boulots à faire, trouver des gemmes et des esprits. En passant, qui a même pensé à un nom aussi ridicule que Spiritfarer ? Ça sonne terriblement mal et ça siffle même pas dans la bouche comme mon nom. Suzanne ! Suzanne ! Suzanne, la collectionneuse. Alors, du coup, on peut demander l'autre niveau de récompense. Oh, waouh ! Ami-chemin, découvreuses de roches brillantes. Je dois vraiment apprécier leur apparence. Tu es amusé par des choses si mortelles. Ça se voit. Bon, je ne te retiens pas. Va. Oh, comme c'est merveilleux. Tu as pillé presque toutes les gemmes des alentours. Comme ce monde a de la chance. Oh, grande destructrice, montre-nous le chemin. Oh, génial. Bon, tu n'écoutes évidemment même pas. Prends ça et pars. On va avoir des choses à vendre. Clairement, tout ce qu'elle nous donne. Ensuite... Ah bah... On a tous les niveaux, en fait. Bien joué ! Nous sommes à peine que de simples mortels en ta compagnie. Dis-nous, oh grande Spiritfarer. Que puis-je possiblement te donner pour satisfaire ton immense appétit ? Bon... Cela conclut la saga passionnante qui s'attache à savoir le nombre de gemmes que tu peux m'apporter. N'oublie pas de m'écrire. Arrogante, je sais tout. Et on a une amélioration du concasseur. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Mais c'est pas grave. Ici, on n'a pas encore tout ce qu'il faut. Il manque des lingots, clairement. Ici, on n'a pas non plus tous les repas. Ah ! Il nous manquerait deux repas. Eh ben, on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux les suivre, les... Quêtes ? Non, je ne peux pas les... On n'a pas moyen de suivre. Il faudra que je vienne de temps en temps. Et c'est tout. Donc, du coup, on va pouvoir donner la gravure à notre amie. Ah ben, en plus, parfait. Il y a Francis. On va pouvoir lui vendre nos breloques. Alors, du coup, j'ai un nouveau poisson. Est-ce que je peux faire des choses... Est-ce que je peux faire des choses intéressantes ? Le problème, c'est que je ne sais pas forcément ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Quelque chose de nouveau. Francis dit, c'est ton jour de chance. Comme tu dois être chanceuse. J'ai une nouvelle course juste pour toi. C'est vrai, je m'en sorti des presses. Alors, au niveau des courses. Lingo de cuivre, lingot de fer. Il faudrait que je l'achète un moment, celle-ci. Alors, tarte aux pommes, saucisse frites sur bâtonnets, soupe aux noms. Ça donne envie. Du tissu de nébuleuse et du quartier. Est-ce que j'ai envie de donner mon tissu de nébuleuse ? 1000 pièces, ça peut être valable. Par contre, j'en ai marre des graines de laitue. J'en ai marre des graines de thé. On ne va pas se mentir. On pourrait le faire, mais... Ouais, non. Donc, quand même, 12 tissus de nébuleuse, c'est un peu chéros. Je vais le garder pour l'instant. On va vendre nos cochonneries. Voilà. Je vends un petit peu de ça. On va peut-être le concasser, d'ailleurs. Et, qu'est-ce qu'il a acheté ? Nos cochonneries. Des bouteilles. Je vais en acheter deux. Je vais quand même économiser un petit peu. Et il est déjà la nuit. C'est une horreur. Ce temps passe tellement vite. Alors, on a le quai Nord-Cy. Du poisson ici. Des caisses là. C'est vrai que les caisses me tentent bien. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'il ne fallait pas que j'aille à Nord-Cy. Nord-Cy. Non, Nord-Voiler. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller du coup ici. Nope. Ici, on a déjà pris l'esprit. Ah là, ça serait la Furogawa. C'est un peu loin, mais on peut se dire, pof, on passe par les caisses. En passant, ça peut faire carrément le taf. De la Bouillabaisse, on avait déjà. Tout va bien. Ici, il faut arroser de nouveau. On peut récupérer les ressources. Je vais replanter une graine étrange. On arrose. On devrait doucement commencer à avoir des pommes et des cerises. Et on pourra penser éventuellement à un autre verger plus tard. Quand on aura d'autres graines. Ici, tout est mûr. Tout est prêt à être récolté. Un peu de thé. Un peu de café. Il ne faut pas que j'oublie de cuisiner. On a dit qu'on était un peu en dèche. tu l'as. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'un ? Il y a le thé. Je coule dessous. Donc, je ne vois vraiment pas pour l'instant l'intérêt à part. Bien sûr, on peut obtenir des pièces. Ce n'est pas un problème. Mais dans l'immédiat, les pièces, on n'en a pas forcément trop besoin. on a surtout besoin de faire des plats. Des plats qui se mangent. Comment t'es venu tout fluffy ? Je t'ai vu. Je vais aussi d'ailleurs en profiter pour ramasser ce qui se trouve sur mon bateau. là aussi. Des petites coquilles vides. Et du coup, je peux peut-être même encore vendre des choses. Non. On a commencé à bouger. On n'est plus. à sa portée. Même si on continue à entendre sa petite musique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Donc là, tout ce qui est amélioration, on n'a pas ce qu'il faut. On a deux broutilles. Trouver la sœur à Furogawa, sinon on va aller. devenir un peu plus fort pour là. Donc le cadre, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Du poulet frif, il faut avoir trop du poulet. On va aller à Nordweller et à Lundberg. Et quand on passera par là, on rendra ce leur au seuil éternel. Tout cela me semble très prometteur. On va peut-être dormir jusqu'au matin. histoire que on passe le temps un petit peu plus vite. Notre bateau se remet en marche. C'est parfait. On sonne la cloche, on sonne la cloche. Bon, qu'on passe à côté. On récupère ce qu'il y a là. Ah, un ragoût de viande. Il se fait comment le ragoût de viande ? Pareil, il y a forcément des choses là que j'ai. On va plonger. Un peu de minerai d'aluminium. C'est parfait. Plein de choses à donner à Francis. En plus, on a eu du coton. Ah, on a eu un crabe de neige. Pourquoi pas. On ne peut pas sauter sur la glace. Eh bien, tout ceci me paraît prometteur. On va définir tout de suite notre destination vers l'autre paquet de caisses qui était sur notre chemin. Ah, vous voyez, on a dû obtenir suffisamment et du coup, il nous dit qu'on peut y retourner visiblement. Je ne vais pas y retourner tout de suite, ce n'est pas l'idée. mais... Ah, on a des pommes, on a des fraises, des cerises. Je cueille des fruits pour toi. Veux-tu que j'arrête ? Ben non, mais moi, je voulais les cueillir. Tu m'enlèves tout mon plaisir, chère Alice. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait me parler ? Je peux voir une petite pop-up. Et là, du coup, on ne peut pas arroser parce qu'il y a Summer qui joue de la musique. Ah ben, on est parti. Vu comment est Astrid, je pense qu'elle a faim. Et nous, on va tout de suite se mettre à l'eau. On n'a rien loupé par là. Tout va bien. une caisse. On a eu du coton, c'est cool. Du chou aussi. Je ne sais pas si on a. Je ne sais pas. Si on a déjà eu du chou, j'ai un doute. Le marbre, ça va être utile, je pense aussi. Je ne vois rien d'autre. Direction Furogawa. Petite dame, t'as faim ? Alors, j'ai pensé au prochain repas. Non mais, reviens. Reviens ! C'est parfois un peu frustrant qu'on peut prendre après les gens et que la seule chose qu'ils activent, ce sont les portes qui sont devant soi. Mais c'est le jeu. Ce sont des vraies personnes et elles ont leur personnalité. Alors, le dessert. Enfin, le dessert, le repas. Je pourrais lui donner des fruits, directement. Je vais lui donner du pudding ori. Je ne peux jamais dire non à un dessert. Ok, du coup, je vais lui faire un câlin en plus. Elle devrait la mettre. Pas full bonheur, mais quasi. Toi, tu as faim également. Normalement, j'ai un ragoût de viande à l'ancienne. Ah, t'aimes pas plus que ça, l'ancienne ? Ah, faut que je trouve ce que t'aimes, toi. le chou, c'est nouveau. On va pouvoir planter du chou et faire des choses à base de chou. Et on est arrivé à Furogawa. Je pense que toi, tu as faim. Non, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim, tout va bien. On va arroser. Je vais voir qu'il fallait arroser. Je vais arroser quand même, du coup. Comme ça, ça sera fait en prévoyance. Je n'ai rien mis en fait de cuisiner. Je pense avoir mis quelque chose. Je peux mettre du riz. Est-ce que je peux genre faire des moules aux moules et ça fait des moules. Je pense qu'on va commencer à aller voir le witty pour voir les recettes qu'il nous manque. Pour l'instant, on nous manque des ingrédients. On a reçu un seul lait, on a reçu de la farine aussi en règle exemplaire il me semble. Du coup, forcément, forcément, ça fait des choses. Tu n'es pas la sœur qu'on cherche. Tu n'es pas la sœur qu'on cherche. Ah là ! Oh misère ! Perdu en mer ! Il fait toujours ça. Il trouve toujours une excuse. L'année dernière, c'était une nouvelle copine. L'année d'avant, c'était le ralentissement de l'économie. Comment je paie ? Je suis sûre que tu n'es pas quelqu'un de bizarre qu'il paie pour me raconter une histoire. Il doit se reposer sous le soleil quelque part. Voici, donne-lui ça si tu dis vrai. En espérant que ça le réveille. Ok, donc on va pouvoir lui donner retourner là-bas quand il retournera. et... Alors... Tu es de retour, n'est-ce pas ? Et regarde ça, tu as le morceau. Oh, Stella, c'est très bien. Tu as réussi à te battre pour enlever la gravure des mains glacées de cette chipie. Quelle ingéniosité, quel cran ! Oui, tu as prouvé être un atout immense pour mon entreprise. Ou dois-je dire pour nos entreprises ? Bon, alors c'est décidé. Il ne reste plus rien pour moi ce sort-il. je rejoindrai donc votre petite expédition en tant que passager, pas en tant que membre de l'équipage. Oui, oui, ce bateau sera peut-être la parfaite galerie. Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Allons-y ! Et donc, il nous a piqué notre impression. Ici, on avait déjà récupéré ça. Avant que je suis là, je parrais peut-être bien à Théodore. Théodore, Théodore, où es-tu ? On va s'est monté, là. Vous n'avez pas besoin du calme quand vous faites du shopping. Je veux acheter. Je peux acheter du porc encore. Racheter un petit peu de... Ouais, j'ai pas forcément besoin de tout ça. je vais acheter du porc parce que je sais qu'on va pas forcément pouvoir en trouver ailleurs. Je pense qu'elle va être contente. Je fais du shopping pour trouver certains ingrédients. Je vais peut-être cuisiner quelque chose pour toi plus tard. Et ici, on avait déjà récupéré le sanctuaire. Tout va bien. Et d'ailleurs, on va tout simplement planer pour descendre. au moins un peu. Et on va donc accueillir un nouveau membre sur notre bateau. Un site extraordinaire. D'accord, d'accord. Je sais que je peux le faire. Ça va peut-être picoter un peu, mais... Et puis, si ça fait mal... Ah, tu es là. Bon. Tu ne me laisseras pas avoir mal, n'est-ce pas ? Ok. Je ne te fais pas entièrement confiance, mais je n'ai pas d'autre choix. Oh ! Je l'ai fait. Et je ne me suis même pas évanouie. Je me sens en fait assez bien. Qui l'aurait cru ? Bon, alors, commençons. Quoi ? Oh, mais bien sûr, excuse mon enthousiasme. J'ai oublié de me présenter. Comment suis-je distrait et impoli ? Je suis Gustave. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à arrêter de penser qu'on a déjà fait connaissance. Peu importe. Je suis heureux que nos chemins se croisent, ce sera-t-il. Et je sais qu'ensemble, on accomplira de grandes choses. Cette partie du monde est merveilleuse et dégoûtante, tout comme l'art. Vraiment, Stella, les dieux nous ont dotés d'une grande inspiration. Il est un autre solennel devoir d'élever nos esprits avec beauté et émerveillement. Ma détermination est grande, Stella. Je vais monter la meilleure exposition de ma vie et tu vas m'aider. Oh, comme ce sera grandiose. Ah, mais premièrement, le paiement. On m'a appelée par tous les noms, mais Avar n'en a jamais fait partie. Et on a donc reçu un nobol supplémentaire. C'est parfait. Oui, donc ça fait bien des moules et on l'avait déjà. J'ai vu Atul qui a faim. Une cotelette de porc. Ce sont des cotelettes de porc, Stella, c'est extraordinaire. Extraordinairement bon. Je ne peux pas y croire. C'est mon repas préféré. Merci, capitaine. Merci. Alors, du coup, on est pas mal. On a toujours l'amélioration d'Atul à faire du poulet fruit. Il va falloir trouver du poulet fruit et il va falloir trouver Nord-Veller et Lohnberg. Mais avant ça, on a notre cher Gustave. Maintenant, on va commencer. Avant de commencer à travailler à proprement parler sur l'exposition, un peu de préparation est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que nous avons accès aux bonnes installations. Maintenant, si tu me permets, le bateau doit être équipé d'une sorte d'usine pour travailler le bois comme une scierie. ça aurait plusieurs usages. Oui, comme c'est commode. Un métier tissé nous aiderait aussi à faire des vêtements et des toiles. Y a-t-il un à bord ? Fantastique ! Une fonderie avec des outils pour travailler le métal, aussi plusieurs usages. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait convenir ? Tu as ça ! Une fonderie complètement fonctionnelle ! Comme ton bateau est si bien équipé, c'était là. Et finalement, la pierre angulaire de tout travail de conservateur, une boîte aux lettres ! La correspondance avec mes collègues chercheurs et les collectionneurs est essentielle à mon travail ici. Tu as déjà construit une boîte aux lettres ? Fantastique ! Alors, il me semble qu'il reste qu'il y a encore quelques éléments sur ta liste. Je te laisse faire ça ! Quelques éléments sur ma liste ? Bah non ! Oui, requête complétée, voilà ! Il ne faut pas non plus exagérer ! Il est super, notre bateau ! Il faut une petite salade pendant qu'on y pense. On peut faire ce genre de choses-là. Il n'a pas forcément besoin d'être du 1-1. On peut faire les choses un peu mieux. La Népuleuse, ça me tend très bien. Après, il faut qu'on fasse des choses. South Point, on ne peut pas encore y aller. Voilà, Nordweiler et Lundberg sont tous les deux ici. On pourrait passer par d'autres endroits. Je pense que je vais tout simplement réfléchir à la destination en off. et je vais vous laisser là. De toute façon, il est bientôt nuit. On ne va bientôt de toute façon ne plus pouvoir naviguer. Ce qui va me laisser le temps de réfléchir à notre destination. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501